Salut la team Seuyer ! J'espère que vous allez vraiment tous tous bien, malgré les chaleurs et les chaleurs qu'il y a en ce moment, franchement, c'est insupportable. Et en plus, le pire, aujourd'hui, normalement, ça devait être la pire, mais non, la pire, c'est demain. Vous imaginez ? Le pire, c'est qu'en plus, cette situation-là, il l'avait imaginée dans 50 ans. Qu'on atteindrait presque les 50 degrés. Et vous imaginez ? On risquerait d'atteindre les 46 degrés. Et je crois, si je ne me trompe pas, je crois que, j'ai bien entendu dans TPMP, qu'on avait déjà atteint, dans certains endroits, les 46 degrés. Mais on va aller où ? Moi, ce que je pense, c'est à tous nos petites bêtes qui sont dehors, qui n'ont pas de famille, qui n'ont rien. Comment ils vont faire pour trouver des endroits à Londres, pour trouver des endroits où boire et tout ça ? Non, mais c'est... J'espère que tous ceux qui ont des cours, qui ont des terrains, qui vont penser à mettre à boire aussi pour les autres, Mimi. Et surtout, et surtout, ne pas mettre les loulous dehors, dehors, pour pouvoir préserver les autres petits malheureux, qui veulent venir boire, se rafraîchir, prendre un peu le frais. Parce que, souvent, dans les maisons, il y a des petites cabanes, des petits endroits qui peuvent se trouver au frais. Il y a des boissons qui sont pour les autres chats, donc qui, eux, n'ont rien. En ville, il n'y a rien. Il n'y a pas... Je sais que nous, avant, on avait une petite fontaine. Mais est-ce que les chats vont s'amuser à aller carrément dans le centre-ville, avec plein de voitures et tout ça, pour aller boire ? Non, non, non. Donc, franchement, pour ceux qui ont des petits cours et tout ça, moi, je sais que j'ai mis à boire. J'ai un petit coin là-bas, petit renfoncement, là. Bon, on n'a le droit de rien, on n'a le droit de rien, 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 rien mettre. Mais bon, moi, je m'en fous complètement. Comme je vous avais dit, je vous ai expliqué, j'ai arrêté de mettre à manger. Mais là, je ne m'ai pas mangé, par contre, parce que je ne veux pas refaire venir plein de chats par là. Là, je sais que l'eau, ce sera pour les rafraîchir. Ils viendront de temps en temps s'ils ont vraiment soif, mais ils ne viendront pas à chaque fois à rendez-vous et ils éviteront de se faire écraser. Donc, j'en ai mis quand même, remis quand même un peu d'eau dans le petit renfoncement pour quand même les rafraîchir. J'ai été la changée. J'ai été la changée tout à l'heure parce qu'avec la chaleur et tout ça... Donc, voilà. Mais là, ce n'est pas pour ça. Je voulais juste pour dire, pour ceux qui ont des cours et puis pour ceux qui sont autour, c'est de penser aux petits mimi qui n'ont pas de famille, même à tous les animaux, même les hérissons, même tout ça. Parce que je sais que les hérissons, ils ont beaucoup soif. Et regardez, là, ça m'inquiète. Vous avez vu dans le Gard, je ne sais pas s'il y a du monde qui... Bon, je n'ai pas des millions d'abonnés, mais ils n'ont plus des millions de vues. Mais il y a aussi peu, il y a peut-être des personnes du Gard et franchement, ils sont atteints. Il y a la fameuse, la fameuse, comment dire, l'A16, ils l'appellent l'A16. C'est au pied du pont Tarot. Là, il y avait de la flotte. Il n'y a plus rien. Et du coup, comment machiner les poissons de cette rivière ou de cette source d'eau-là ? Comment la personne qui était en train de faire montrer, en train d'appeler à l'aide pour qu'on vienne l'aider ? Parce que le truc du département de la faune ou je ne sais pas quoi, des animaux et tout ça. Alors, rien fait, ils ne viennent pas voir les rivières qui viennent. Le mec, il a dit que la rivière, une source d'eau est arrivée à Chupedou. Il est venu voir pour voir si tout, plus rien. Alors, ceux qui connaissent le coin doivent voir de quoi je parle. Il paraît que c'est un fake. Donc, dis donc. Alors, courage à tous ceux, tous ceux, tous ceux. Dans la chaleur, la chaleur, chaleur, vous faites très attention. Parce que c'est clair que là, il faut boire beaucoup. Je sais que je vous le répète assez. Je vous le répète dans les vidéos. Mais bon, on ne le répète jamais assez souvent. C'est même moi, moi aussi. Je me dis à chaque fois, je n'ai pas soif. Mais bon, je me bois, je bois, je bois pour me forcer un petit peu à boire. Voilà, Bob, un petit sujet qu'on va attaquer là. Vous avez entendu l'histoire du couple qui ont réussi à voir leur maison squatter comme ça, clac, 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 clac mon doigt. Vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de choses de dit, oui ça, oui ça, ils sont en train, on va dire, ils sont en train de salir le couple, d'accord qu'ils ont, pour ceux qui ont vu, ils ont des erreurs, et à leur actif d'accord, il y a des choses qu'ils ont un peu menti, tout ça, mais moi, moi franchement, pourquoi ça se retourne contre eux, lorsque, à la base, c'est eux les victimes, parce que quand ils ont acheté un bien, bon, ils se doutaient que le bien, parce que pour qu'il soit aussi bas le prix, qu'il y avait une entourloupe, bon, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant, mais il a bien dit qu'il avait vu un matelas qui supposait qu'elle était habitée, mais il dit bien qu'il n'y avait pas la famille, Et c'est vrai qu'on n'a pas entendu dire la famille, si la famille avait déjà vu le couple venir visiter la maison, et depuis combien de temps, et puis même, je ne comprends pas, les gens n'ont pas à être là, que ce soit une famille, que ce soit n'importe quoi, ils n'ont pas à être là, moi je suis désolée, moi je peux être compréhensive sur beaucoup de points, mais là non, vous n'êtes pas chez vous, vous soyez une famille, vous ne soyez pas une famille, vous soyez quoi, C'est pas votre bien, c'est pas à vous, il y a des gens qui se sont sués pour l'avoir, et vous, claque, vous vous mettez dedans, comme ça, de rien, allez hop, bon, je sais qu'il y a des fois, il y a des familles qui sont engrainées par des fausses, des fausses personnes qui se font croire agents immobiliers, et en fin de compte, c'est eux qui font l'infraction, parce que c'est eux qui ouvrent les portes, et tout ça, qui changent les clés, tout ça, et du coup, ils louent à ces gens-là, et c'est vrai que quand les gens payent un loyer, on ne peut pas leur en vouloir à eux, ils payent un loyer, ils sont dans leur droit pour eux aussi de rester, donc après, tout ça, c'est quand même, on va dire, à l'état de gérer tout ça, là, il n'y avait pas de loyer de pays, il n'y avait rien, vous avez vu en combien de temps que ça a été réglé, en combien de temps que la personne a réussi à avoir son logement, en 48 heures, en 12 heures, je ne sais même pas, 3 jours, 4 jours, l'autre, il a fait ding-ou-ling-ding-ding-ding-ding-ding-ding, ils ont viré les gens, et t'en as, ils attendent de récupérer leur maison, quand la maison, il n'y a plus rien qui tient debout, que les portes, il n'y a plus rien, plus de fenêtres, plus rien, lorsque là, on sait qu'ils auraient pu, ils auraient pu, si un ministre prendrait son petit téléphone, il ferait bouger les affaires, on pourrait les faire partir, parce que c'est quoi d'attendre ci, d'attendre ça, moi, je ne suis pas d'accord, moi, quand je dis, quand il y a quelqu'un qui vient de prendre la, qui prend ta baraque, moi, je suis désolée, tu ne les prends pas, tu les vires, tu es chez toi, ils sont rentrés, tu es chez toi, la maison, elle est dans ton nom, même qu'ils sont là-dedans, c'est toi, ça, je ne comprends pas la loi, qu'on n'a pas le droit de défoncer la porte, attention de défoncer notre propre porte, parce qu'ils sont rentrés chez nous, ils sont installés, ils ont fermés, ils ont changé les clés, les papiers sont dans nos, non, on est dans nos droits, mais non, mais non, c'est nous qui sommes, c'est eux qui nous ont piqué l'appartement ou la maison, mais non, c'est eux les victimes, non, mais on va où ? Je vais vous faire écouter un passage sur RMC, parce qu'ils ont tellement raconté de trucs sur leur sortir, leur vie, ce qu'ils ont fait, leur passé, tout ça, et ça, je trouve vraiment pas propre de dire. Vous allez voir, au moment où je vais vous faire passer un passage de Gilles Verdez dans Touche pas à mon poste, vous allez voir ce qui va sortir, mais lui, mais lui, il est vraiment débile, il est vraiment débile, débile. Là, pour une fois, je suis d'accord avec Anouna, qui lui bouche la bouche, parce que là, franchement, d'être en train de se dire, voilà, tout ça, parce que monsieur a fait de la, a été, comment dire, a été jugé, et pour jugement, pour trafic de stupéfiants, il a fait 7 mois et tout ça, l'autre en train de se demander, oui, c'est l'argent, on a pensé que c'est l'argent de ça, non, mais attends. Mais même si tu le penses, tu es journaliste, tu es responsable, c'est malsain de sortir ça. Non, mais moi, je vais vous faire écouter, c'est un petit passage dans RMC, je vais vous faire écouter, puis il y a en même temps le passage, parce que du coup, je vais vous la faire un petit moment, cette vidéo-là. Mais comme j'attendais de voir, parce qu'il l'avait invité sur TPMP, et je voulais avoir la suite pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il allait répondre des dada. Et, ben là, donc du coup, je voulais la faire là, parce que ça a été éliminé aujourd'hui, je crois, hier, bref. Et, mais bon, par contre, le Parisien a enlevé le reportage de soutien, parce que vous savez, ils avaient fait un reportage par lequel, qui se plaignait par elle, oui, ils avaient acheté une maison, mais il y avait des personnes, un couple, une famille qui était dedans, et ils avaient filmé avec la famille que les clés, c'était des fausses, et on avait vu la dame qui était partie en voiture, tac, 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 tac. Et, bon, après, comme il y a eu plein de trucs dits, du coup, ils ont enlevé le petit reportage qu'ils avaient mis sur YouTube le Parisien. Et, bon, j'ai retrouvé un petit truc sur, euh, sur, comment dire, euh, sur RTL, donc, euh, je vais vous mettre le passage. Allez, on va écouter ça. Mais avant, hein, t'abonnes ? Eh ouais, ouais, tu like, tu like, tu like ! Allez ! J'espère qu'il n'y a pas de pub. Voilà. Ah, ben, si, j'ai une pub. Alors, attendez, il y a une pub, donc, on va laisser la pub, parce que, bien sûr, ben, on ne peut pas l'enlever, hein, il y a certaines pubs, ben, j'ai pas le truc sans pub, donc, euh... Mais, moi, je ne sais pas si vous pensez vraiment que, euh, vous pensez quoi, vous ? Qu'ils sont en tort, ou, euh... Attends, c'est revenu. Voilà. Il est 7h18, c'est une histoire incroyable, une histoire de squatteur qui a fait la une de l'actualité et le tour des réseaux sociaux il y a quelques jours. Alors, souvenez-vous, une maison, des squatteurs, des victimes, mais pas celles que l'on croyait, une affaire compliquée, ou ceux qui dénonçaient ont finalement menti, une affaire qui n'a pas fini de nous surprendre. Bonjour, Nérissa et Mamie. Bonjour, bonjour à tous. Alors, dès le départ, on a deux versions qui s'opposent. Oui, d'un côté, on a Élodie et Laurent, un couple qui habite à Gentilly, dans le Val-de-Marne, et qui vient d'acheter une maison à Olinville, à 30 km au sud de Paris. De l'autre côté, une famille tunisienne, deux parents, cinq enfants, qui occupent ce même pavillon de 70 mètres carrés. Alors, le 7 juin, notre reporter Clément Terra se rend sur place à Olinville. Il rencontre Laurent, lui, assure être le propriétaire de ce pavillon, qu'il a acheté 140 000 euros. C'est bien ça, on a acheté la maison le 19 mai, et on a eu la triste surprise de voir une famille qui s'est installée du squat, c'est un squat. Ces fameux squatteurs assurent, eux aussi, être propriétaires. Ils disent avoir payé la somme de 110 000 euros en liquide pour ce pavillon, sans avoir de papier pour la tester. L'une des occupantes accepte même de témoigner à notre micro. Mon père, il a cherché une maison, il a trouvé, ils ont négocié, on l'a acheté. On est rentrés dedans, on vient nous dire que c'est leur maison et qu'on est deux propriétaires. On a claqué je ne sais pas combien d'euros pour qu'au final, on nous dit oui, c'est bon, en fait, vous sortez. Rapidement, l'affaire fait le tour des médias et des réseaux sociaux, jusqu'à prendre une tournure politique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet de l'Essonne d'intervenir. Vous avez vu ? Excusez-moi, je coupe. Vous avez vu ? J'avais pas vu ça. Je sais pas si dans TPMP, ils n'en ont parlé, mais du coup, la famille, selon la famille, selon la famille. Parce que, vous savez, les squatteurs peuvent dire aussi, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Mais ça peut revenir à ce que je vous ai dit aussi, qu'ils peuvent avoir eu un agent immobilier de charlatan, un charlatan qu'ils ont eu, qui leur a fait croire que la maison était avant, da, 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 da. Mais je comprends pas. Voilà, comment tu peux pas avoir, parce qu'elle parle bien le français, comment tu peux pas avoir la puce à l'oreille de te dire c'est bizarre, ils nous donnent pas de papier, pourquoi ? Je suis désolée, tu claques pas 110 000 euros sans avoir au moins une attestation pour preuve que même que t'es plus bête que de la tête, tu sais qu'ils te font un papier pour prouver que t'as à ta logement. Tu vas pas donner des centaines de milliers d'euros sans avoir une preuve. Ça par contre, je trouve que c'est un peu louche, parce que pour personne n'en a parlé, il n'y a que sur Éternel qu'on en entend. Tu me diras, j'ai pas été regarder d'autres, j'ai pas été voir d'autres articles sur ça, j'en ai pas lu d'autres. Mais c'est quand même louche, parce que s'ils sont deux, vous allez voir la suite de la radio, l'interview. La Tunisienne qui occupe les lieux est délogée en 24 heures et Élodie et Laurent peuvent t'emménager. Alors à ce moment-là, l'affaire semble réglée, sauf que Nerissa, l'histoire est un peu plus compliquée que cela. Oui, rebondissement le 9 juin, le lendemain de l'expulsion, on apprend que Laurent et Élodie savaient que le pavillon était squatté, avec pour preuve une vidéo datant du 19 mai, dans laquelle on voit Élodie tout sourire devant le notaire, aux côtés de son agent immobilier. C'est la première fois que je fais une vente sans remettre de clé. Donc l'acéreur peut témoigner qu'il n'y a pas eu de clé. Pas de clé, juste attestation. Juste attestation. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de clé ? Parce que parfois on peut avoir des ventes un peu particulières, et là en l'occurrence, le bien était déjà occupé. Donc il va falloir faire partir, entre guillemets, les personnes qui sont dedans, récupérer le bien, puis refaire toutes les clés. Cette pratique peu connue est en fait tout à fait légale, ça a même permis au couple de payer la maison moitié prix. Élodie et Laurent ont donc délibérément menti aux médias. Alors justement, face à ces révélations, comment se défend le coup ? Eh bien, RTL est retourné sur place hier à Olinville et a retrouvé Laurent en plein travaux dans cette maison qui désormais lui appartient. Et à notre micro, l'homme assure, assume tout. Je savais qu'il y avait du squat occasionnel. Après, à savoir qu'il y avait une famille complète à l'intérieur, installée, c'est autre chose. Mais quand bien même j'étais au courant, il faut quand même régler le problème. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Et là, j'ai fait entre guillemets lumière sur un souci qui peut se régler au final très rapidement. En 24 heures, ils ont délogé les gens. Pourquoi ils ne le font pas pour tout le monde ? Laurent salue aussi la mobilisation autour de son combat. Et le répète, sans médiatisation, il n'aurait pas pu récupérer sa maison. Alors une médiatisation à double tranchant, Nérissa Piscartiel, vous révélez en début de semaine que le couple était mis en cause par la justice. Oui, Laurent et Elodie sont mis en examen depuis octobre 2021 pour trafic de drogue, détention illégale d'armes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. Ils sont également placés sous contrôle judiciaire. Mais là encore, Laurent se défend. Je suis encore innocent. Je n'ai pas été jugé. J'ai fait un peu de prison. J'ai fait de la préventive. J'ai fait sept mois. Je suis sorti le mois dernier. Ce qui explique pourquoi la maison, je n'ai pas pu la revisiter avant, etc. Après, je n'allais pas m'en vanter de tout ça. Lorsque j'ai contacté les médias, je n'ai pas pu visiter car j'étais en prison. Maintenant que c'est sorti, je le dis, oui, c'est du stupéfiant et un fusil de chasse que j'avais chez moi. Ce n'est pas non plus l'affaire de l'année. Après, je n'allais pas le mettre en avant, forcément. Que devient la famille de Squatter ? Eh bien, elle ne s'exprime pas, mais le maire nous assure qu'elle a été relogée dans un centre de loisirs d'Aulainville. RTL, Éven. C'est quand même bizarre. Moi, je trouve, vous allez me dire après, moi, je trouve quand même bizarre que là, vous avez entendu le passage que la jeune dit que son père a casqué pas mal d'euros, 110 000 euros, et le couple, 140 000. pourquoi, si ils ont vraiment payé 110 000 euros, pourquoi la maison n'a pas été... Ben, attendez, on règle cette affaire si c'est vraiment vrai. Moi, je pense que les... 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 comment dire... les... les Squatter ont voulu retourner la situation en se mettant, eux, victimes. Mais ils étaient déjà à la base dans l'illégalité. Je suis désolée, les propriétaires, ça devait faire un petit moment qu'ils devaient venir voir par là et tout ça et tout ça avant de décider de la mettre à l'agence et de s'en débarrasser, de dire, bon ben voilà, j'en ai marre de me battre et tout ça. Parce que les gens, le prix qu'ils vont... que la maison soit vendue, c'est même pas le prix qu'ils auront dépensé dans les frais d'avocat, dans les frais de justice pour pouvoir les faire sortir, pour voir si... Lorsqu'on voit que dès que tu médiatises une affaire ou quoi que ce soit, tu te mets à plein de sas, tu te mets à mettre ça sur les réseaux, tu te mets à parler à des journalistes, tu te mets... Pam, 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 t'en as un autre, il prend son téléphone. Ouais, ouais, allô, ouais, 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 ok, tu vois là, là-bas ? Ouais, bah, tu appelles le préfet, là, tu lui dis, allez, hop, après-demain, tu leur laisses le temps, tu leur laisses le temps de préparer leurs slips et tout ça, leurs trucs, là, et puis, bah, tu les fous... Ouais, 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 désolé, bah, on peut pas attendre plus longtemps, là, ça y est, non, non, là, là, y a tout le monde, là, ouais, ouais, en plus, ils vont être sur TPMP après, non, 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 ça va faire la folie, non, non, faut vraiment, vas-y, faut les virer, hein, ouais, et quand c'est autre chose, c'est, ben non, attendez, vous n'avez plus le droit de revenir, là, ça a passé au tribunal, et puis ci, et puis ça, et puis une fois, le tribunal te donne raison, mais le problème, ben, eux ne veulent toujours pas partir, mais non, et ça repasse, et ça repasse, et là, c'est au bout de, je ne sais pas, au bout de 10 ans que là, ils décident, une fois pour toutes, de prendre l'huissier, de prendre les flics, de prendre toutes, et de les sortir, mais la maison, ils sont déjà partis, ils ont saccagé la maison, la maison, on ne peut plus rien en faire, on ne peut plus rien en vendre, ils sont tout perdus, les gens, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, parce que là, des fois, ce n'est pas toujours des héritages, mais même que c'est des héritages, les parents, de ceux qui ont donné l'héritage, ont trimé toute leur vie pour acheter ça, pour pouvoir acheter ça, pour pouvoir offrir ça à leurs enfants, c'est pareil, que ce soit les gens de là ou pas, ou que ce soit un héritage, la personne a travaillé dur pour avoir cette maison-là, donc je ne vois pas pourquoi des gens, sans gêne, viennent se mettre là. Après, quand tu vois que c'est une maison que ça fait des années, des années, qu'il n'y a plus personne qui vient dedans, que tu vois que... Là, je peux dire, parce que moi, je vois, il y a des fois, il y a des endroits, je passe, mais je dis, mais je vois, mais je regarde, j'ai dit, putain, carbo pété, je regarde l'autre carbo pété, mais je dis, mais il pourrait, il mettrait des gens dedans, déjà, les gens, vous savez, quand tu ne peux pas vendre, je ne sais pas, il y a des SDF ou quoi que ce soit, des personnes sans logement, tu peux les mettre en attendant dedans pour pouvoir la vendre, et une fois que tu arrives à la vendre, les personnes, tu les préviens quand même à l'avance, de dire, ben voilà, le contrat, c'était que vous étiez dans le logement gratuitement, parce que c'est pour éviter que la maison se dégrade, mais c'était à condition, par contre, vous ne donnez rien, mais dès que la maison est vendue, vous partez, ça, tout, tac, tac, voilà, il y a plein de solutions, il ne faut pas laisser les gens, parce qu'il y a tellement de maisons, et du coup, c'est quoi, ben, c'est la ville qui s'amuse à racheter ça à des prix minables, lorsque tu mettrais deux, trois, un couple, quoi que ce soit dedans, et tu ferais ce contrat-là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui s'intéresserait, surtout qu'on sait beaucoup, il y a beaucoup de, 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 sans, de SDF, qui, qui, qui sont tellement habitués de, de pas avoir, de pas, de pas être chez soi, d'être un peu partout, mais ça leur dérangerait pas, ça, surtout que si tout, tout propriétaire qui, 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 qui peuvent pas s'occuper de biens, et tout ça, mettre des gens gratuits dedans, ben, franchement, les gens, ben, ils voyagent, et puis, hop, des lieux, tu cherches un lieu, et puis surtout avec les réseaux, maintenant, tu peux en trouver, et dire, voilà, je mets ma, ma maison à disposition, jusqu'à temps que je trouve un acheteur, parce que je n'habite pas dans le coin, et puis voilà, ça éviterait, ça éviterait les squatteurs, et je suis sûre que ça éviterait les maisons saccagées pour rien, et les conflits à en finir. Voilà, voilà, donc je vais vous faire écouter avant qu'on, avant que j'arrête, je vais vous faire écouter le passage de, de, de Gilles Verdez, vous allez voir, je reviens tout de suite, vous allez écouter, vous allez voir, moi, franchement, d'accord qu'il a menti, parce que, il, il a voulu, il savait qu'elle était squatée, mais même, mais même, 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 quand tu achètes une maison, il l'a eu moins cher, tant mieux pour lui, mais, il fallait bien qu'il parte, les gens, moi, pour moi, il a fait une affaire, mais ça, médiatiquement, les gens, il fallait qu'il parte, je suis désolée, et il ne faut pas s'amuser à mettre les affaires, sa vie privée, ses affaires qu'il a, dans ça, tout ça, parce qu'il a acheté une maison, et, il a été, il a fait de la préventive pour, euh, vendre de nanas, je suis désolée, c'est sa vie privée, là, il vient, il était pour me dire qu'il avait des squatteurs dans sa maison, c'est tout, puis même, c'est un, c'est, je suis désolée, c'est un problème qui vient de soulever, même qu'il y a mensonge ou pas, c'est un, un, un problème qui vient de soulever que ce problème-là peut être résolu, résolu, pardon, en 48 heures, 72 heures, point, à la ligne, alors, arrêtez de, il a soulevé un bon truc, il faut arrêter, mais vous voyez comment, comment que les gens essayent de faire boucher la, la bouche à tout le monde, allez, tu y sors tous, tous les mauvais trucs qu'il a dit, et voilà, pam, 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 donc allez, hop, ils ont fait ça, ça, c'est pas des gens corrects, allez, hop, on leur fout ça sur le coin du dos, allez, je vous met, je vous mets ce qu'il a dit, et vous allez voir, est-ce que je me trompe pas, attendez, je rapproche ça, mais ça va, ça fait longtemps que j'ai pris ça, parce que maintenant, je vais faire voir, mais là, comme si c'était pimpé, allez, je vous fais écouter ça, ça peut être un truc, on est malhonnête, on est malhonnête surtout, je suis désolé, voilà, il a pu faire des erreurs, voilà, oui, j'allais juste dire présomption d'innocence, mais les motifs de mise en examen sont quand même très graves, il faut savoir que ça relève de la prison, ferme de nombreuses années de prison si c'est confirmé, c'est le parquet de crêt, bon, c'est vrai que, franchement, il a fait 7 mois de préventive, donc 7 mois préventive, ça veut dire que c'est une grosse affaire, et qu'ils soupçonnent vraiment, qu'ils, tac, mais qu'ils n'ont rien trouvé, parce que moi, je connais une personne, pareil, qui avait fait plus de 7 mois, on va dire à peu près pareil, et bien c'est la même chose, il le soupçonnait, il pensait qu'il avait fait ça, donc du coup, ils l'ont fait craquer, ils l'ont fait craquer, ils l'ont fait craquer, puis bon, il y a eu pas mal d'affaires, il y avait pas mal de personnes autour, qui voyaient s'ils allaient balancer, personne n'a dit son nom, personne, tic tac, ils l'ont jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, et pour lui, comme c'était la deuxième fois, mais ils n'ont jamais rien trouvé chez lui, ils n'ont jamais rien, ils ont juste des, comment dire, des suivis, vous savez, ils mettent souvent des balises, des balises qu'ils ont été dans ces endroits-là, des tac 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 tac, mais vraiment rien, plus de prouvé, donc au bout de 7 mois, il a été, il a été machiné, tout ça, donc là des fois, c'est que, quand tu fais 7 mois de préventile, c'est que l'affaire est assez grosse, et c'est que, ils pensent que tu as un gros gros rôle dans l'affaire, voilà, mais l'autre, c'est leur vie privée, donc pour l'achat d'une maison, je ne vois pas ce que ça, ça vient à faire. Et ça veut dire que ça n'a pas été commis dans l'Essonne, enfin, ça n'aurait pas été commis dans l'Essonne, mais dans le Val-de-Marc. C'est le marché de Créteil. Voilà, donc maintenant, Cyril, très franchement, comment voulez-vous prendre au sérieux l'achat d'une maison à 140 000 euros ? D'où vient l'argent ? Non mais d'où vient l'argent ? Qui est ce couple ? Qui est ce couple ? Vous vous rendez compte que le ministre... Mais il n'apporte quoi. Mais j'ai dit que tu fais des raccourcis. Vraiment, vraiment. Ah là, mais là, c'est vraiment... Vous avez vu le raccourci ? Non, mais vous ne connaissez pas ces gens. Voilà, l'affaire, c'est du ferme. Bah, il sait le mec, il a fait 7 mois. Il sait, il a quand même payé une bonne partie, quand même, je pense, déjà. parce que c'est bon, c'est pas non plus, il n'a pas tué, il n'a pas tué non plus de quelqu'un. Donc, et tout ça, on lui met sur le dos juste pour quoi ? Parce qu'il est mis soulever un sujet qui est encore une fonction du gouvernement qui fonctionne mal. Il y a encore une cacahuète dans le système et ça, c'est un sujet qui... Vous avez vu ? Les milliards qui disaient qu'il n'y avait pas, pendant le Covid, ils les ont tous. Il y en a eu des milliards et des milliards et des milliards. Il y a eu de l'argent, pareil tué, et en voilà. Et quand tu as... Et vous avez vu encore tous les SDF qu'on a ? Non. Et là, comme par hasard, là encore, ils peuvent encore, mais... Non, mais c'est quoi ce gouvernement-là ? C'est quoi ? Lorsqu'un coup de fil, allez hop, les squatteurs sont désquattés. On va écouter la réaction et après j'arrête, on va écouter la réaction de Guillaume... J'entends. Non, non, je ne fais pas... C'est vrai que tu veux dire raccourci. Les médias sont en train de sortir des dossiers sur ce coup pour les décrédibiliser, mais pas du tout. À la base, ce sont des victimes. Vous êtes en train de victimiser les squatteurs qui n'ont pas le droit d'être là et à vous écouter, on dirait que vous vouliez en fait qu'il paye une maison 140 000 euros et que les... Je n'ai jamais laissé. Je n'ai jamais laissé. 140 000 euros. Je suis désolée. Les gens doivent partir. Même qu'il a eu... Moi, c'était à ce moment-là que je voulais vous faire la vidéo parce que j'avais vu leur passage dans Parisien, mais j'avais vu en même temps sur TikTok le passage avec l'agent et la femme. je me suis dit ils savaient alors que la maison... C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo et après, j'ai vu qu'ils allaient en parler dans TPMP. J'ai dit je veux tout regrouper et tout ça. Les trucs tac, 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 tac. Mais c'est ça qu'ils m'ont fait dire. Mais après, comme ils ont dit que quand ils ont visité, ils ont vu qu'il y avait un matelas et c'est-à-dire qu'ils ont dit oui, que par moment il y avait des squatteurs qui venaient dormir la nuit, ils passaient le week-end quelques jours mais ne restaient pas. Ça peut être vrai que ça a été dit comme ça. Ça peut être vrai aussi. Et puis moi, comme je dis, c'est lui quand même, c'est eux les victimes même qu'ils étaient au courant. Je suis désolée, la maison, ils doivent être partis. C'est cool ! C'est cool ! C'est pour ça qu'il a payé mon cher et t'es victime de quoi ? Mais t'es victime de quoi ? Attendant qu'on avance sur l'affaire au lieu de te tirer des conclusions de trop. On est en train de renommer dans le panneau. Exactement. Voilà. Donc voilà, vous avez vu ? Et moi, c'est ça que je ne voulais pas. C'est juste le passage à Gilles Verdèche que je voulais, que je vous entendais parce qu'après, ils disent tout, ils crachent tout sur, oui, il savait, oui, tu sais, si je te vends une voiture sans roue et que tu me la jettes, t'es pas une victime parce que tu savais que je t'ai vendu la voiture sans roue. Vous voyez un peu les grands trucs et tout ça. Mais vous, ça va être intéressant. Est-ce que vous pensez comme moi ? Est-ce que vous trouvez qu'ils n'avaient pas à mentir, ils n'avaient pas à léni ? Ou, de toute façon, s'ils n'auraient pas menti, ils n'auraient jamais vu leur maison ? Ça, c'est clair, ils ne l'auraient jamais vu. Jamais vu la couleur. Ou ça aurait mis des années et des années. Alors, vu selon ce qu'il dit, toutes les réparations qu'il y a à faire, donc c'est peut-être pas une si bonne affaire non plus que ça. Parce que vous savez, comme je vous disais au début de la vidéo, certains squatteurs, ils prennent des maisons qui ne sont pas eux, mais ils n'en prennent pas soin. Et c'est ça que je trouve ça honteux. Parce que vous, 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 vous permettez de rentrer dans un lieu qui n'est pas à vous. Et en plus, vous ne payez rien et en plus, vous détruisez le bien d'autrui. C'est ça qui me, qui me, mais ça me dégoûte des gens comme ça. Ça me dégoûte. Je ne sais pas comment ils font pour garder. Encore, qu'ils viennent comme ça, puis comme je vous disais que la maison, elle est, qu'elle est, ils voient qu'elle est inoccupée depuis des années et puis que, bah, il fait froid et puis qu'il arrive que, d'accord, mais qu'ils s'en vont et qu'ils ne détruisent pas. Qu'une fois que les personnes viennent les voir, ils disent, bah non, désolé, et bah qu'ils partent, ils ne font pas d'histoire, mais qu'ils ne détruisent pas le bien de la personne. Ou autrement, faites des contrats, mettez des gens gratuitement dans vos maisons pour pas que vos maisons soient abîmées, pour pas qu'il y a d'autres squatteurs qui viennent briser votre maison et puis vous faites des contrats, t'es là gratuitement, mais le jour que ma maison elle est vendue, bah, désolé, mais il faudra que tu partes. Je ne sais pas, mais ce serait, moi je ne sais pas, moi vous voyez, je voudrais tellement que tout le monde s'entende bien, qu'ils arrêtent les squatteurs, qu'ils arrêtent de détruire les biens des gens, qu'il y a des gens là, des fois, ils se retrouvent à la rue à cause de ça. Parce que soit ils ont perdu leur boulot, bah, ils se disaient, bah tiens, bah du coup, bah il me reste la maison de là, bah je vais plus la mettre en location, mais je vais la récupérer pour moi. Et puis bah tu vois que la personne qui était là payait bien son loyer et puis bah, pour arriver un moment, bah elle a eu un problème, elle a arrêté de payer son loyer, mais du coup, bah elle a pas voulu rester, elle a pas voulu partir et puis bah elle a saccagé la maison lorsque, non, donc dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous êtes comme moi, est-ce que, moi, est-ce que vous pensez que c'est bien ce qu'ils ont fait, est-ce que vous trouvez qu'ils sont victimes ou que, bah pareil, c'est des escrocs comme tout le monde, ils ont un peu magouillé pour avoir, moi je dis, ils ont bien joué leur, ils ont bien posé leur pièce, voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire, hein, et puis, j'espère que ce petit moment-là vous aura été agréable, moi de toute façon, c'est toujours agréable quand je fais des petites vidéos pour vous, hein, et puis, on va s'abonner, là j'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnés, bon bah, on verra bien s'il reste, mais bienvenue dans la team Sawyer, les nouveaux, si vous êtes encore là quand je vais me relever demain matin, hein, et bien sur ce, j'espère que vous allez quand même vous abonner, ceux qui ne sont toujours pas abonnés, parce que j'ai vu qu'il y avait des, des visiteurs réguliers, il y a des visiteurs réguliers qui viennent régulièrement sur ma chaîne, mais qui ne sont pas abonnés, bon bah, allez-y, sautez le pas, abonnez-vous, venez rejoindre la team Sawyer, et puis likez, surtout ça, franchement, vous êtes durs, parce que c'est ça qui va m'aider, qui aide que mes vidéos soient, 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 les commentaires, merci, merci les filles, merci les gars, pour tous vos commentaires, parce que ça, ça aide aussi, alors merci, merci beaucoup, mais les likes, les likes, les likes, les likes, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent, mais qui like pas, s'il vous plaît, likez, et puis bien sûr, la quoi le cloche, j'oublie pas de l'activer, comme ça, moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah bim bam boum, tu reçois une notif de Youtube, voilà voilà, et bah moi sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous, je vous dirai très vite, dans un prochain sujet, voilà voilà, allez, gros 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 bisous, je vous dirai très très vite, moum, bisous, ciao, ciao, bisous, je vous adore, restez comme vous êtes, bisous, bisous, ciao, 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 ciao,